La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'actualité de ce samedi, 27 février 2021, reste dominée par l'affaire Ousmane Sonko et ses dégâts collatéraux. Mais avant de l'aborder, un saut dans Réoumi Cotéan qui parle dans sa version People de Suikan de l'ascension express de Djamane. De son vrai nom, Abdullah Atoun, Djamane est devenu le rapport le plus populaire sur YouTube au Sénégal. Il fut la révélation de l'année 2020 au Sénégal, note Réoumi Cotéan, qui signale que l'artiste comptabilise des millions de vues sur la plateforme vidéo de Google, faisant de lui un phénomène dans son domaine. Il a commencé le rap il y a quelques années, mais a pu séduire son monde avec sa musique et sa voix mélodieuse. Djamane, l'homme aux millions de vues sur YouTube, est devenu une star au Sénégal, faisant de la musique sa vraie passion. Il a gravi les échelons en s'imposant dans son monde très concurrentiel, constate le journal du groupe Réoumi Network, qui souligne que son avenir pourtant n'avait rien de promettant à ses débuts. Djamane, justement, parlant de ses débuts, indique dans Réoumi Cotéan qu'il a été influencé par les musiques classiques. Il est à lire à la page 7 de Réoumi Cotéan. À la page 5 de Libération, l'on nous apprend au même moment que l'information judiciaire a été ouverte contre Amadou Kledorsen, Guimariou Sanya et Hassan Diouf pour Association de malfaiteurs, Provocations aux crimes et délits, Organisation d'un mouvement insurrectionnel. Édifié sur son sort en même temps qu'Hassan Diouf lundi, Kledorsen confirme avoir détruit son téléphone lors de son interpellation pour protéger les fonctionnaires qui le renseignent concernant le pétrole et réitère sa position contre un éventuel troisième mandat. Révèle toujours Libération, qui en déduit titre, le dossier encore criminalisé. Guimariou Sanya et son prison, Hassan Diouf et Kledorsen suivront lundi, informe pour sa part Les Échos, qui signale aussi que le procureur a criminalisé le dossier. Ce journal dévoile les raisons du répit de 48 heures de Hassan Diouf et Kledorsen et informe qu'ils sont poursuivis pour Association de malfaiteurs, incitation à des crimes et délits et organisation d'un mouvement insurrectionnel. Son coloui sera bientôt devant le juge de gré ou de force, si on en croit Les Échos, qui parle d'une convocation imminente après la levée de son immunité par 98, un non et une abstention. La majorité lève sans surprise l'immunité de Sonco, note pour sa part Libération, qui informe que Détjefal a boycotté la plénière et a pris définitivement ses distances avec Idriss Sek. Et Sonco sera cueilli de force après la levée de son immunité parlementaire, prédit Les Échos. Source A aussi anticipe, évoquant les peines prévues par le Code pénal en cas de délit de rébellion de la garde rapprochée d'Ousmane Sonco contre les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Selon le professeur de droit pénal, Ibabari Kamara, si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Ceux qui seront porteurs d'armes seront, eux, passibles du double des peines prévues aux articles 186 et 187, informent toujours le spécialiste du droit qui ajoute que si l'opposition accouche de mort d'âme, les prévenus risquent jusqu'à dix ans et plus. C'est qualifiable à un crime avec homicide volontaire, selon le professeur Ibabari Kamara, à lire à la page 5 de source A. Aux pages 3, 4 et 5 de enquête, l'on rapporte un vendredi noir du PASTEF revenant sur la levée de l'immunité de Sonco et les différentes arrestations. 17 femmes et 5 étudiants membres du PASTEF ont été arrêtés dans la journée d'hier, informe ce journal qui livre aussi les explications de Maître Malik Sall et les plaidoiries d'Aïda Mbouch lors de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonco. Ousmane Sonco, autour de qui, l'étau se resserre aux yeux de Lasse, qui évoque la levée de son immunité parlementaire et les arrestations tous azimues de ses proches. Ce journal fait zoom aussi sur l'exclusion de la presse lors de la plénière d'hier et en déduit que l'Assemblée a violé ses propres lois. Maki lui annonce au même moment dans ce même journal une bonne nouvelle aux bénéficiaires des 100 000 logements. Ce journal indique en effet que 1 000 logements sont disponibles sur Bambilor, Fatik et Kaulak. Et Dakar Times propose pendant ce temps une enquête sur le patrimoine foncier des lébos à Dakar. Revenant dans les échos, Salif Sadio dénonce relativement à l'offensive de l'armée en Casamance la violation de l'accord de paix de Rome et de la manipulation. Ce journal signale aussi que ça vole dans tous les sens à la Connacoc. Imam Dien conteste et s'installe, le groupe de ces détracteurs divisé à son tour note ce quotidien. Et le quotidien enquête révèle que l'ancien ministre Maître Umarium a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19, vaccin qui intéresse principalement 24 heures, qui se penche sur les 200 000 doses du vaccin Sinopharm acheté à la Chine par le Sénégal. Bloomberg parle de dons, s'interroge ce quotidien, où l'ancien parlementaire Cherou Marci indique que le très sérieux site d'information Bloomberg, référence mondiale dans l'information institutionnelle, a publié sur son site que le Sénégal a reçu en don de 200 000 doses de vaccins gratuitement de la Chine. Aujourd'hui, le gouvernement nous parle d'un achat de 2,2 milliards de doses de vaccins. Nos dirigeants nous ont-ils raconté des contre-vérités ? S'interroge-t-on par conséquent dans ce quotidien ? Dans celui du sport stade, l'on annonce des chocs croustillants en Prime League. Il s'agit des affiches City West Ham et Chelsea United. Balagaï de Louis, pour se venger de bombardiers au mois de juin, sera bientôt en préparation à l'INSEP de Paris. Annonce Sounoulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada